... Ça fait donc longtemps que je veux vous la présenter, Michel, mais là, finalement, on s'est organisé pour que tu viennes à l'émission. Bienvenue à Nathan Parle. Merci beaucoup. C'est comme si on est dans mon salon. Oui, c'est ça. Ce soir, on parle de ton cheminement, de ton expérience personnelle. Merci de le partager. Tu sais, je te regarde aujourd'hui. Moi, je ne t'ai pas connue avant, maintenant. Alors, pour moi, tu es qui tu es, puis je te connais comme ça. Mais il y a un temps dans ta vie où est-ce que tu avais plus de poids. C'est à quel temps dans ta vie? Quel âge avais-tu? J'avais à peu près 8-9 ans, lorsque j'ai commencé à engraisser. Puis c'est là que ça a commencé le problème de poids. Comme quand tu étais jeune? Oui, oui, depuis que je suis petite fille, là. Puis à l'âge de 13 ans, je suis devenue membre de Weight Watchers. Tu es très jeune. Oui, assez jeune, puis pour essayer de porter du poids. Puis c'est ça, j'ai réussi. Après un petit peu de poids, après ça, je m'ai lancée dans des sports. J'ai fait de la natation compétitive. Ce n'était pas du synchro. Alors, ça s'est réglé à cause que je faisais tellement d'exercices. Puis là, j'ai été au collège, puis j'ai engraissé beaucoup. Donc, tout ton secondaire, pas de problème? Tu n'avais pas de problème? J'avais toujours un problème. Je savais que je n'étais jamais mince, mais à cause que je faisais beaucoup de support, ça s'est réglé. Oui, c'est ça. Puis j'ai commencé le collège, puis j'ai beaucoup engraissé. Quand j'avais 23, je m'ai abonné à Weight Watchers encore. Puis j'ai compté mes points, j'ai fait ça, puis j'ai perdu à peu près 55 livres. Ah, c'est quand même beaucoup. Oui, puis j'étais mince. J'étais comme, OK, j'ai réglé l'affaire, je l'ai l'affaire. Oui, je connais ma formule, c'est ça que j'ai besoin. Ce n'est plus un problème. Ça, j'avais 23, 24 ans, puis je me suis mariée, puis après ça, quelques années plus tard, j'ai eu des enfants. Tu t'es mariée à quel âge? 25. Puis tes enfants, c'était à quel âge? J'ai mon premier, j'ai deux enfants à 30 ans. OK. Alors, tu sais, j'ai engraissé avec mes grossesses, pas si pire, mais c'était après que j'ai continué à engraisser. Après tes grossesses? Oui, à cause que je mangeais mes émotions. C'était vraiment ça que j'ai réalisé, que j'ai un problème. Je mange tout le temps, puis c'était vraiment comme à cause que je mangeais mes émotions. Comment tu sais que tu mangeais tes émotions? Parce que je savais que je n'avais pas faim. Tu n'avais pas faim? Je n'avais pas faim, puis à un moment donné, il y avait un moment où je ne pouvais pas arrêter de manger. C'est comme un genre de binge eating. C'était comme, ça me contrôlait, puis je savais que… C'est un peu comme une béquille. Au lieu de gérer ce qui se passe avec les émotions, tu mangeais. C'est ça, puis avec réflexion, j'ai réfléchi sur, tu sais, quand j'étais jeune, puis dans mes 20 ans, c'était vraiment un problème que j'ai apporté avec moi tout ce temps-là. C'est jamais quelque chose que j'avais réglé, puis je pense que c'est quand j'ai eu mes enfants que c'était clair que c'était ça le problème. OK. Puis là, on va montrer une photo avant et après. Oui. OK. On va montrer une photo avant et après, Michel. Ça, c'est avant, ça, c'est après tes enfants. Donc, tu as 30 ans à peu près. Oui. 30, 30, je pense que j'ai 33, 34, là. OK. Donc, tu es dans ta trentaine et là, maintenant. Oui, oui. C'est… Donc, tu as perdu combien de poids, là, depuis… À peu près, c'en est 15. 75 livres. Ça, c'est… Et là… C'était après mes enfants, après mon deuxième, c'est là. Deux ans après, en 2016, j'ai commencé à travailler avec une coach de vie. C'est comme ça que j'ai perdu. À quel point est-ce que tu as dit « c'est assez »? C'était le point où je savais que je ne pouvais pas arrêter de manger, puis je vivais des émotions. Donc, il y avait toutes sortes d'anxiété, dépression, tristesse. Par rapport au poids ou juste… Tout, le poids, je ne sais pas, ça a tout comme brassé les affaires, là, après avoir eu des enfants, puis… Comme hormonale, presque, non? Pas vraiment ça. Non? C'était, je ne sais pas, ça a tout… C'est beaucoup de responsabilité, hein? Oui, oui. Ça change la vie. Oui, oui. Des choses que je n'avais pas dealé avec quand j'étais, tu sais, au cours des années, là, je pense que ça a juste « they caught up with me », comme ça me… Oui, oui, puis là, tu as juste dit « c'est assez ». Oui. Est-ce que tu avais connu quelqu'un qui avait travaillé avec une coach qui t'a inspiré, ou…? Non, mais j'avais comme… je lisais des livres, j'allais sur l'Internet, j'écoutais des podcasts, puis c'est comme ça que j'ai appris que le coaching, c'était une affaire, ça existait. Ok. Puis, spécifiquement, coaching pour perdre de poids, là, coach de vie. Donc, c'était pas… Non, tu n'as pas fait une diète. Je n'ai pas fait de diète, puis aussi, il y avait un moment après que j'ai eu mon deuxième enfant, c'est que je ne pouvais plus… j'avais… j'étais finie avec les diètes. Je me dis « je ne peux plus aller sur nos diètes, je sais que ce n'est pas la solution, parce que je l'ai déjà faite. » Qu'est-ce que ça faisait pour toi, ton psychologique, faire des diètes? Je sais que j'étais capable de le faire, mais je sais que ça ne réglait pas le problème, tu sais, c'est… Aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que le problème est réglé ou est-ce que tu as des méthodes? Oui, je dirais que le problème est réglé, parce que là, j'ai appris de ma coach des méthodes pour dealer avec mes émotions, pour… des méthodes pour que je me sens mieux, que je choisis de me sentir différemment, en passant des différents pensées… Donc, tu as vraiment travaillé ta psychologie. Oui, oui. Puis, ça a pris combien de temps, ce procédé, du moment que tu as rencontré ta coach, au moment où tu es comme « ok, je suis là, j'ai perdu… » J'ai travaillé avec elle pour un an et demi, mais au début, c'était comme une fois par semaine, pour quelques mois, après ça, une fois ou deux semaines, après ça, une fois par mois. Puis, à la fin, après la première année, c'était une fois par mois, une fois ou deux mois, on faisait un check-in. Puis, j'ai continué, j'ai perdu… j'ai perdu 60, 65 avec elle. À quel moment donné que tu as commencé à voir une différence? Oh, dès le début, comme ça a pris un petit peu de temps au début de… tu fais ça, c'est… c'est pas lent, mais c'est graduel. Tu sais, c'est pas juste, tu commences puis elle te dit quoi manger, c'est pas du tout comme ça. C'est pas comme ça. Non. Ok. Puis là, maintenant, ça t'a tellement aidé que tu t'es formée, puis là, maintenant, toi, tu es coach. Tu le fais pour d'autres. Oui, j'ai commencé à offrir un service de coaching, ça fait… c'est ma deuxième année. Comment tu trouves ça? J'adore ça. Trouves-tu que les gens t'arrivent avec les mêmes genres de, comme, problèmes, solutions que tu avais, comme des gens qui ont fait des diètes, ça marche pas, tu sais, c'est-tu le même genre de scénario? Oui, oui, non. Définitivement, des choses qui se répètent avec différentes personnes, comme, tu sais, après qu'ils couchent l'ortie, tu sais, ils… Bon, manger quelque chose. Ils coûtent de la TV, puis c'est comme, c'est du temps pour moi, c'est du temps pour relaxer, des choses comme ça que tu vois, ça se répète. Donc, c'est vraiment des… on parle d'habitudes de vie, de psychologie, de techniques que tu pratiques, là. Oui, oui. Et encore aujourd'hui, c'est des choses que tu fais. Oui, absolument. Il y a toutes les approches que j'ai apprises, les outils, je l'utilise encore aujourd'hui pour maintenir mon poids santé, là. Peux-tu mentionner quelques exemples d'outils? On est presque à la fin de ton… Oui, absolument. Une chose, c'est les traites, c'est planifier les traites en avance. Oui. Donc, pas juste manger parce que c'est devant toi. C'est manger 90, 90, 90 % de… pour l'énergie, pour, tu sais, le gaz dans l'auto, puis 10 à 20 %, c'est des traites. Oui. Puis, les planifier au moins 24 heures en avance. Il faut vraiment y avoir pensé pour faire ça. Oui, puis faire un plan, puis quand c'est le temps, bien là, tu manges la nourriture, puis, tu sais, c'est une pratique. Donc, ce n'est pas une réaction. C'est ça. Ce n'est pas des moments où tu manges d'une façon spontanée, parce que c'est comme ça qu'on se fait… tu sais, on engraisse ou on perd du poids. Oui, oui, exactement. Merci beaucoup, Michelle. Tu vas revenir en fin de show. OK. OK. Après la pause, on va parler avec Chantal Barrette. Elle nous parle du perfectionnisme après ceci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.